Quand vous aimez manger sur la table basse par exemple, vous prenez votre assiette et ce que vous pouvez faire, on vous avait d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet, quand vous posez l'assiette, le chien connaît parfaitement sa place. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Alors aujourd'hui on va répondre à deux questions que vous vous posez tous. La première c'est où positionner le panier de votre chien chez vous et la deuxième surtout, à quoi ça sert le panier. Ah Marlène, désolé, la sieste est finie là. Allez hop, on y va. Alors souvent l'éducation canine, on aime bien se faire des nœuds au cerveau. Quand vous voulez positionner un panier par exemple, vous êtes toujours là à vous demander le bon positionnement, est-ce qu'il va devenir dominant ? Ça peut être des questions intelligentes, mais parfois il faut juste réfléchir intelligemment. Quand on vous dit, positionnez pas le panier sur le passage, moi ça me semble évident de pas le positionner là, le panier par exemple. Bah tout simplement pour pas soit écraser le chien quand vous marchez, soit toutes les 5 minutes le dégager et puis marcher dans son panier. Ça me semble plutôt évident et j'ai du mal à comprendre comment certaines personnes passent des années parfois à se faire des nœuds au cerveau juste pour ce genre de bêtises. Pareil, le panier, pourquoi on le met pas devant la porte ? Bah tout simplement parce que si vous le mettez devant la porte, vous pouvez plus ouvrir la porte. Le bon positionnement d'un panier dans une maison, ça va être un endroit où vous pouvez, vous, les invités, circuler tranquillement sans gêner le chien constamment, sans lui demander de dégager constamment. Ça va être un endroit pas forcément à l'écart de la maison parce que vous voyez quand vous le mettez par exemple ici, on n'est pas du tout à l'écart puisque toute la vie à partir de 20h, 21h, c'est-à-dire manger sur la table basse, regarder la télé, être dans le canapé, va se produire en fait à cet endroit là. Donc le chien conserve de la proximité avec vous, c'est pas un problème, sauf que c'est un endroit qui est correct parce que ça permet au chien d'être tranquille, on peut circuler librement sans le gêner. Il y a une deuxième chose, là par exemple on mange souvent sur la table basse et une chose qui n'est pas évidente pour un chien, c'est de partir au panier quand vous allez commencer à manger. C'est vrai que ça c'est toujours une de vos grandes batailles. Si vous mettez le panier dans un endroit où il peut quand même au moins vous voir, ça va vous faciliter l'envoi au panier quand vous êtes en train de manger parce que si le panier vous le mettez à perpète les oies dans la maison, que le chien n'a plus aucun contact visuel avec vous quand vous vous mettez à manger, au début de son apprentissage, ce ne sera pas évident. Après évidemment plus il va évoluer et plus vous pourrez le mettre loin, ça ne pose pas de problème. Maintenant il faut s'interroger surtout sur le à quoi ça sert le panier et on va surtout commencer par le à quoi ça ne sert pas un panier. Un panier ça sert pas à punir son chien et ça c'est une grosse grosse bêtise qui est commise par beaucoup de personnes. L'envoyer au panier n'est jamais une punition. Déjà parce que s'il kiffe aller dans son panier et que vous commencez à le disputer, lui il va analyser les choses. Et si vous le disputez pour des choses qu'il peut reproduire, il va les reproduire justement pour aller dans ce panier. Donc on se méfie. Et puis évidemment s'il associe le panier à quelque chose de négatif, imaginez quand vous allez vouloir lui apprendre à aller au panier quand quelqu'un rentre chez vous par exemple, vous allez avoir la double peine. C'est à dire que le chien d'une part ne va pas du tout kiffer y aller, donc vous allez galérer comme ce n'est pas permis. Mais en plus de ça, s'il se met dans sa petite tête, qu'il est puni à cause des gens qui rentrent chez vous, c'est cadeau. Et là vous allez rigoler. Alors petite astuce, si vous avez fait l'erreur de l'envoyer au panier à chaque bêtise, paniquez pas, rien n'est définitif dans la vie. Prenez le panier, vous le mettez à la poubelle, vous allez en racheter un. Pas le même par contre, on fait attention. Et pourquoi pas même de changer le nom. Dites à ta place. Comme vous le savez, le chien est un opportuniste. Et souvent le chien, il va vouloir l'endroit le plus confortable. Plus le panier va être confortable, moins il aura envie d'aller sur votre canapé. Parce que finalement, le panier sera tout aussi confortable que le canapé. Ça se produit sur pas mal de chiens. Donc gardez-le en tête, ça peut être une option. Ensuite, on va prendre des exemples très concrets d'à quoi sert le panier. Vous êtes là, posé dans le canapé, tranquillement. Et là, tout d'un coup, ça sonne à la porte. Le chien là, va voir et c'est tout à fait normal. C'est pas du tout un comportement répréhensible. Sauf que, ce qui est très gênant, c'est les conneries que vous faites comme ça, puisque là, il y a quelqu'un à la porte. Et alors là, c'est parti la galère. Ou vous l'attrapez par là. Vous allez essayer de me le refermer dans une pièce. Vous êtes en galère. Alors qu'il y a quand même beaucoup plus simple à faire. Donc là, ça sonne à la porte. Le chien y va tout à fait normal. Sauf que, Marley, au panier. Le chien est au panier. Vous ne prenez plus la tête. Hop, vous faites rentrer la personne. Et regardez bien, parce que ça, c'est important. Une fois qu'on est rentré, vous la faites rentrer. Le chien va voir. Là, en l'occurrence, il voit sa maîtresse. Sauf que, comme il n'a pas le feu vert, il ne décolle pas du panier. Tout ça, ça demande un petit peu de temps. Vous pouvez retrouver toutes les étapes dans notre méthode Esprit Dog Family. Quand c'est une bonne nouvelle comme ça, que ce soit sa maîtresse, mais ça aurait pu être aussi des amis qui viennent chez vous et qui aiment les chiens, ou en tout cas qui aiment votre chien, la finalité de tout ça, c'est toujours Allez, on va faire la fête, Marley ! Allez ! Et ça, c'est important. Parce que vous devez tout le temps, tout le temps, tout le temps finir sur une note sympathique, sur une note cool, bienveillante. Quand vous aimez manger sur la table basse, par exemple, vous prenez votre assiette. Et ce que vous pouvez faire, on vous avait d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet. Quand vous posez l'assiette, le chien connaît parfaitement sa place quand vous allez manger, et en fait part au panier sans même que vous ayez à lui dire. Alors évidemment, tout ça, ça demande du temps, ça demande du travail, tout ça pour vous dire que là, il n'y a rien d'impossible. Et à la fin de votre repas, un truc que vous pouvez faire, mais vous ne pouvez le faire, attention, que si les règles sont parfaitement définies, que si vous avez tout bien fait. Et ça sert à ça, d'éduquer, de dresser, d'apprendre des choses, ça ne sert qu'à ça, c'est kiffer avec son chien. Et quand vous finissez votre repas, ce que vous pouvez faire, c'est... Ben allez, viens. Prends. Et vous pouvez lui donner un morceau de ce qui vous resterait. Et ensuite, allez, panier. Et fin de l'histoire. Il n'y a personne qui crie, vous avez kiffé parce que vous voulez filer un petit truc. Évidemment, pas à tous les repas, parce que sinon, il va peser 2 tonnes, le chien. Avec des aliments, vous pouvez le faire. Déconnez pas. Allez pas commencer à lui filer du chocolat ou ce genre de conneries. Par contre, je vous mets en garde. Si vous vous amusez à faire ça, sans avoir mis de cadre avant, vous allez petit 1, avoir un chien qui mangera dans vos assiettes. Petit 2, vous allez avoir un chien qui, quand vous lui donnez plus rien, va se montrer agressif ou en tout cas va râler parce qu'il ne saura pas gérer ses frustrations. Ça ne pose pas de problème que si vous avez tout bien fait avant. Évidemment, pour tout bien faire avant et arriver à ce niveau-là, vous avez toutes les étapes de notre formation Esprit Dog Family. – Sous-titrage Société Radio-Canada